Je prends un de ces deux livres, j'ai deux livres, j'ai Al-Murni, Fir-Fekhah et puis j'ai Tafsir al-Qur-Tobi. Celui-là c'est un livre de charia, très important, c'est le livre de chevet de tous ceux qui étudient la jurisprudence islamique. Al-Murni, j'ai le volume 13 ici. Et j'ai celui-là, Tafsir al-Qur-Tobi, c'est un exégète du Coran. C'est un exégète du Coran. Et ce qui se passe c'est que dans l'explication d'un verset coranique, ils en arrivent a posteriori. Donc le verset c'est le verset 273, c'est un verset assez innocent en vérité. Quand tu le lis 273, c'est dans le Coran où il écrit qu'il est interdit de manger la viande de l'animal mort. Alors, ça signifie le cadavre qu'on trouve sur le bord de la route par exemple, interdit de manger le porc, interdit de manger du sang, juste un truc comme ça. Et le verset finit par, celui qui a été obligé de manger cela, il n'y a aucun problème pour lui, Dieu lui pardonnera, etc. Donc si par exemple un musulman, comme on le comprend de manière raisonnable, si un musulman est en train de mourir de faim et qu'il n'y a que du porc, il mange du porc. Ce n'est pas un problème, Dieu ne va pas le punir pour ça. C'est juste un tarfif, comme on dit, c'est juste une manière d'alléger l'interdiction, dire ok, c'est un interdit, mais ne crevez pas pour ça non plus. Vous voyez que parfois le Coran avait des tons très raisonnables. Ceux qui ne sont pas raisonnables, c'est les grimoires écrits après, qui sont traités comme des sources divines. Alors, je vous prends le volume 3, page 41. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Là, il détaille, il va partir sur des pages et des pages, expliquant ce qu'on a le droit dans le cadre de ce verset, ce qu'on a le droit de manger quand on est obligé de manger. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est un des fondateurs d'une des quatre écoles sunnites. Vous savez, il y a des quatre écoles sunnites, celle qui est suivie au Maghreb, en France, en Belgique, etc. C'est l'école Malekite. Mais il y a d'autres. Il y a par exemple l'école d'Ibn Hanbal, une des quatre, qui a créé le salafisme et le wahhabisme, qui est en train d'ailleurs de l'emporter. Mais il y a aussi Ibn Hanifa et Shafi'i. Donc ça, c'est les quatre écoles sunnites. Donc le gars, ce n'est pas un petit, ce n'est pas une imam de cave, ce n'est pas une imam de cité. La viande humaine se mange. Il n'a pas le droit de tuer un dîmi. Donc ça, c'est bien pour vous. Parce que, bon, comme le dîmi paye une taxe, il ne faut pas le tuer parce que si tu le tues, il n'y a pas d'argent qui rentre au trésor public. Donc c'est pour ça qu'il ne le tue pas. D'ailleurs, je te dis un truc. Il n'a pas le droit de tuer un musulman. Il n'a pas le droit de tuer un prisonnier. Pourquoi il n'a pas le droit de tuer un prisonnier ? Parce que c'est l'argent ou c'est le bien d'autrui. Parce que le prisonnier est un bien. Parce que le prisonnier, sa finalité, c'est quoi ? C'est être vendu sur un marché d'esclaves ou bien c'est être vendu contre une rançon, comme le disent tous les livres de Sharia. Donc, il n'a pas le droit de tuer un prisonnier et de le manger parce que c'est un gâchis d'un bien d'autrui. Très souvent, c'est pour ça qu'ils disent parfois qu'il interdit de tuer les enfants des non-musulmans ou les femmes des non-musulmans parce que ça serait gâcher un bien. Parce que c'est un bien qui a une valeur marchande. C'est noir sur blanc dans le livre de Sharia, mes amis, on est en plein négoût. Allez prendre une douche après cette vidéo. Vous êtes sales, moi aussi. On va tous prendre une douche. Alors, si c'était quelqu'un qui nous faisait la guerre ou qui était zanien ou qui était un fornicateur marié, quelqu'un qui est fornicé, qui est marié. Voilà. On a le droit de le tuer et d'en manger. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris la logique parce que si on regarde ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger, c'est probablement est-ce que c'est pur, est-ce que ce n'est pas pur. Je veux dire, dans leur logique, un musulman, c'est plus pur qu'un fornicateur marié ou un apostat qui fait la guerre ou autre. Donc, pourquoi ne pas manger des musulmans en priorité ? Non, ils veulent manger du non-musulman. Donc, vous voyez bien que ces gens qui ont écrit ces grimoires pendant des siècles et des siècles vont littéralement cachériser du porc. Ils vont littéralement, alors que personne ne leur a demandé, ils vont aller jusqu'à autoriser de manger de la viande, de la chair humaine. Et des millions de gens, pourquoi je dénonce ce genre de choses, pourquoi je vous montre ce genre de choses ? Parce que des millions de gens puisent leur morale, puisent, cherchent des sources de lumière, cherchent des sources pour guider leur vie en lisant ces livres, en leur accordant un crédit absolument extraordinaire. El Mourni, le volume 13 que je vous ai montré, celui-là, dit exactement la même chose, ne dit rien de différent. Merci. 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 Merci.